Et yo les potos ça sera Imen, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Je vais vous montrer comment passer Diamant très facilement en seulement 3 étapes Donc ces 3 étapes sont l'étape 1 la team, l'étape 2 le team play et l'étape 3 les agents Donc on va commencer par l'étape 1 qui est la team Donc quand je dis team ça veut pas dire team e-sport, team compétitive etc C'est juste un groupe d'amis où vous pourrez faire des ranked tranquillement et tout simplement Donc avoir des bons potes c'est très très important Faites une team avec un groupe de potes que vous faites confiance Parce que franchement quand vous allez faire de la ranked avec des gars que vous connaissez pas Et que vous avez pas confiance en eux je peux vous dire que c'est très 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 compliqué Parce que vous savez pas leur façon de jouer, comment ils sont, leur personnalité, leur caractère Si vous pouvez leur faire des remarques etc etc Enfin ça va répercuter sur plein d'autres choses Donc faites vous tout simplement un groupe de potes Dès que vous avez votre groupe de potes c'est bon Il faudra tout simplement pas lâcher l'affaire Après si vous débutez une nouvelle saison Je sais pas moi imaginons voilà on est sur Black Ice et que là on va sur Dustline Donc les nouvelles saisons sont très très importantes car ça va mettre à zéro votre grade Donc vous pourrez atteindre plus facilement le diamant Et Ubisoft a dit que si normalement on fait 15 victoires d'affilée Donc les 10 games de placement plus 5 autres Normalement on est diamant Donc si vous arrivez à faire ça avec votre team C'est pour ça qu'il faut avoir une team de confiance Avec qui vous pourrez leur donner des infos etc etc Pour que vous puissiez arriver plus facilement dans votre objectif Qui est le diamant Donc pour l'étape 2 on va parler du team play Donc pourquoi le team play ? Parce que franchement c'est très rageant quand quelqu'un va foncer jouer le kill Qui va pas jouer le temps etc Comme par exemple il reste très peu de temps Vous êtes en défense 3v5 Vous avez juste à tenir les lignes pour gagner la game Parce qu'on va dire on est en bombe ou peut-être en sécu Si on est en bombe les ennemis n'ont pas encore posé Il faut juste garder les lignes Et attendre qu'ils arrivent dans votre viseur Pour ensuite les abattre Et là la game est tout frais plié, gagné etc Donc c'est très rageant quand on voit quelqu'un avec un Ela ou etc On lui dit d'aller se cacher et de faire le bac Quand on a besoin de lui Et qu'en fait il va tout simplement jouer le kill Franchement c'est très 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 rageant C'est ça qui va juste vous empêcher d'avoir votre objectif le diamant Et voilà quoi Après jouer avec de bonnes personnes C'est pour ça que je vous dis que la team Avoir une bonne team c'est primordial Pour avoir votre diamant Donc le team play ça peut être juste pour vraiment le côté gagné etc Ou sinon pour les agents Par exemple pour les agents Si quelqu'un a besoin ou sait que jouer avec un certain agent Par exemple prendre l'exemple qui ressort le mieux Par exemple il n'y a qu'une personne qui sait jouer H Bah laissez lui H ça va pas vous déranger A part si vraiment vous aussi vous savez que jouer H Et c'est à ce moment là que c'est très très compliqué pour vous Enfin pour votre team Parce que si vous savez que jouer H Il n'y a pas tout le monde qui va apprendre des persos très utiles Comme Termite, Thatcher, Ibana pour faire les traps Vraiment tous ces persos très très importants Pour gagner une game ranked quoi Donc essayez de jouer avec plusieurs persos etc Et vous verrez que vous allez gagner vos ranked très très facilement Donc voilà on va passer pour l'étape 3 Et donc pour l'étape 3 on va finir avec les personnages Donc pourquoi les persos encore une fois Car si vous jouez avec des persos que vous ne savez pas jouer tout simplement Et bah ça sera très très compliqué Parce qu'il faudra tout simplement Comment dire Anticiper le recul de l'arme etc etc Après savoir jouer avec des bons accessoires Le viseur Mettre un viseur laser ou pas Mettre quel frein de bouche etc Donc si vous jouez avec n'importe quel personnage Je peux vous dire que ça sera très très compliqué Et vous allez au contraire perdre vos ranked de quand gagner Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller en chanson terreau Ou en simple donc si vous venez de continuer le jeu Et de jouer avec tous les persos pour voir avec lequel vous êtes le plus performant Dès que vous avez trouvé votre perso favori Par exemple si vous êtes plus dans le rush On va faire par 3 classements Si vous êtes plutôt dans le rush Je vous conseille soit des Hibana, des IQ ou des H Ou peut-être Capitao en supplément Pour essayer de rush Ça pour les premiers openers Ensuite si vous êtes plutôt on va dire Vous voulez plutôt faire un petit peu de tout Donc ça sera les deux vitesses Les deux vitesses et deux de protection Donc là il y en a vraiment mais vraiment plein Il y a Blackbird Il y a Rakhal Il y a Thermite Il y a Thatcher Il y a Sledge Il y a qui ? Il y a des... Il y a Glaz aussi également Enfin tous les persos à deux vitesses Ils sont très très importants Donc moi je vous conseille ces persos là Si vous voulez plutôt avoir de la diversité dans le gameplay Ou sinon si vous êtes plutôt en retrait Jouer soutien Il y a encore Glaz Parce que Glaz c'est surtout du soutien après du kill Après il y a Blitz Mais Blitz c'est plutôt aussi du kill également Il y a Montagne Montagne c'est du soutien Thatcher c'est du soutien Il y a vraiment plein de choses Il y a Dokaibi aussi c'est du soutien Pour empêcher les ennemis Ou déranger les ennemis Vous voyez vous pouvez avoir vraiment la position des ennemis Grâce à Dokaibi Il y a vraiment plein de persos qui jouent Qui sont plutôt dans le côté soutien Et c'est ça qui est très très important Pour gagner une game Toujours avoir quelques persos soutien Parce que si vous avez des persos full rush Laissez tomber quoi A part si vous avez vraiment de la chance Vous n'allez pas aller trop loin Donc voilà Donc pour en conclure Il faut avoir une très bonne team Avoir des potes avec qui vous faites confiance Après je ne vous dis pas qu'avec tout simplement la team Vous allez avoir le diamant très facilement Mais c'est déjà une étape de faite Après si vous venez tout simplement de commencer le jeu Vous n'allez pas l'avoir directement Ça va venir au fur et à mesure Faudra tout simplement s'entraîner Aller en chasse au terreau Aller améliorer votre shoot Aller ensuite en simple Pour mettre le shoot en jeu Après il y aura les déplacements A mettre en cause aussi Votre intelligence Anticiper les mouvements des adversaires Il y a vraiment plein de choses Qu'il faut mettre en cause Ensuite il y aura le team play Le team play c'est très important Comme je l'ai déjà dit Si vous faites vraiment les imbéciles Tête baissée Vous allez jouer le kill Et non le temps Je peux vous dire que Vous n'allez pas le faire Après je dis ça Pour la défense Pour l'attaque C'est également C'est la même chose Mais pas trop Parce qu'avec l'attaque Il ne faut pas trop perdre de temps En fait Mais il faut quand même prendre son temps Il y a un moment pour drone Un moment pour attaquer Donc il faut mettre tout ça en cause Encore une fois Donc voilà Après vous faites ça avec votre recette Je vous donne juste quelques étapes Et après pour les persos J'ai oublié Quelques petits trucs Lorsque je vous ai dit La petite étape Je vous ai tout ça Juste parlé Des attaquants Mais pas assez des défenseurs Donc les défenseurs Pour les classements Si vous êtes plutôt rush Il y a Jäger Bandier Etc Pour La diversité Si vous voulez un petit peu remettre Un petit peu rester au jeu Il y a des persos Très très importants Comme Valkyrie Comme Mute Comme Smoke Aussi Si vous êtes en bombe Ou même tout simplement A sécu Ça va juste Vous pouvez faire ralentir Les attaquants Juste avec Quelques smokes Et ça franchement C'est quelques temps gagnés Pour vous Et eux Ça leur fait perdre du temps Donc voilà Après pour Les persos Plutôt bien stock Dans l'objou Vous voulez pas bouger Vous voulez vraiment camper Il y a Tachenka Il y a Capcom Même si Capcom On peut sortir un petit peu avec Vous faites ce que vous voulez Mais là je vous conseille Juste que Capcom Pour moi Il faut qu'il reste un petit peu au bejou Après voilà Je dis encore une fois Faites ce que vous voulez Après il y a Rooktok Qui sont très importants Il y a Mira aussi Qui est très très important Parce que c'est vraiment La perso qui fait un stress Qui met une pression Sur les ennemis Parce que On va pas se mentir Quand on arrive devant un Mira On est plutôt en mode Oh qu'est ce que je fais Qu'est ce que je fais Quand on va me mettre la décale Donc il faut vraiment tout Anticiper Pardon Je me suis un petit peu J'ai un petit peu bégayé Donc voilà Bon bah j'espère que Ces petites étapes Ce petit tuto Vous aura plu S'il vous a plu N'hésitez pas à lâcher Votre plus gros pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Sur ce je vous dis A la prochaine C'était Ashranime N'hésitez pas de commenter Partager Et le plus important De vous abonner Je vous dis à la prochaine Allez peace Sous-titres par Jérémy Diaz